Les importateurs de produits alimentaires, principalement des œufs de table, doivent savoir qu'il y a une interdiction d'importation de ces produits, de ces œufs, des pays qui ont fait l'objet de la grippe aviaire. Et à partir de ce moment, nous voulons demander à tous les importateurs de bien vouloir se rapprocher du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour avoir des informations claires sur cette activité avant de pouvoir la mener. Afin de ne pas mettre en danger la santé de la population. Et vous auriez déjà constaté que ces œufs qui sont importés de ces pays incriminés coûtent très moins cher. Et les populations vont recourir à ces œufs qui coûtent moins cher alors qu'en réalité ce n'est pas pour leur santé. Ce faisant, les auteurs de ces importations font courir à notre pays des risques sanitaires, hygiéniques et de pertes économiques. Chez l'homme, les œufs incriminés n'étant pas soumis à une inspection de salubrité constituent des vecteurs de maladie et peuvent être à l'origine de divers troubles chez le consommateur avec des conséquences sur la santé publique. Chez les animaux, surtout chez les volailles, celles industrielles, c'est-à-dire la poule fondeuse, le poulet de chair, mais également les volailles traditionnelles, ces volailles sont menacées de grippe aviaire. Il est apparu que trois sous-types du virus de la grippe aviaire circulent dans la sous-région. Il s'agit des sous-types H5N1, H5N6 et H5N8. La grippe aviaire, notamment celle causée par le virus H5N1, est une maladie très meurtrière pour les volailles. De plus, elle constitue une zoonose, c'est-à-dire une maladie pouvant être transmise à l'homme par les animaux, ici représentés par les volailles. Sur le plan économique, il est observé une mauvaise des oeufs produits localement. En effet, pour les oeufs importés, le prix de vente d'un plateau de 30 oeufs varie de 1 200 à 1 400 francs CFA suivant le calibre, soit une baisse de 300 à 500 francs CFA en comparaison au prix de vente des plateaux de produits localement qui varient entre 1 500 et 1 900 francs CFA. Ce phénomène pourrait à terme annihiler les efforts consentis par le gouvernement en matière de promotion de la filière des oeufs de consommation à travers notamment le programme national de développement de la filière oeufs de table. Toute infraction ou tentative d'infraction aux dispositions de cet arrêté est punie de peine prévue à l'article 37.